Musique de générique Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron avec beaucoup moins de cheveux pour ce sixième épisode de mon let's play sur le jeu Banished saison 3 et donc la dernière fois je les avais dit que j'allais jouer un petit peu dans mon coin en attendant que tout se remette en place, que la transition démographique se fasse et c'est le cas, j'ai joué un petit peu dans mon coin tout seul, tout simplement j'avais fait passer le temps et voilà, donc ça a pas mal avancé, je vais vous montrer et là je pense qu'on est bien reparti sur de solides bases pour pouvoir faire la suite Allez c'est parti ! Donc nous revoilà, 44 adultes, 14 étudiants et 9 enfants donc c'est pour vous dire, quand on regarde les graphiques démographiques, bah voilà on est carrément au dessus de ce qu'on avait avant, c'est génial c'est particulièrement génial, par contre on va du coup augmenter la quantité de nourriture disponible en stock parce que je rappelle c'est 100 ou 120 unités de nourriture par an par personne donc vaut mieux être plutôt large donc j'ai mis des fermiers, j'ai les cueilleurs sont à max, les pêcheurs sont à max, les chasseurs sont à max bûcherons, forestiers, herboristes, j'ai encore des naissances, c'est truc de fou herboristes ne sont pas à max mais ça ne saurait tarder mineurs et tailleurs de pierre, c'est vrai que j'en ai pas autant mais bon on est largement assez donc hop, un herboriste en plus ouais quoi que, je sais pas, peut-être que c'est trop on va mettre un mineur donc voilà, là on a de la marge en fait on a suffisamment de ressources pour faire des trucs, à part peut-être au niveau du combustible ouais clairement au niveau du combustible on est pas super top surtout que le bois de chauffage est tout là-bas tandis qu'ici il y en a pas du tout il y en a un petit peu mais c'est pas énorme on commence à faire des trucs de manière assez sympathique la question que je me pose c'est est-ce que je fais directement des maisons de pierre ou pas parce que ça coûte un petit peu un petit peu beaucoup même ou alors il me reste des bâtiments que j'ai pas dû encore faire un comptoir de commerce j'ai fait une église, j'ai pas encore fait une église ça peut être pratique où est-ce que je pourrais en faire une ? ici à côté à côté de la zone aminouze toc, une église ici 130 de pierre, ouais ça va être pas mal d'ailleurs si je suis au maximum au niveau de la pierre je vais monter un petit peu voilà ok qu'est-ce que je pourrais faire ? elles sont en train de tout enlever il faudra peut-être un puits un petit puits par là parce que la flotte elle est un peu loin je sais pas une école ça a l'air de passer un hôpital bon bah j'ai juste pas de médecin mais bon au cas où j'en ai un ouais bah j'ai quand même pas mal de en fait j'ai tous les bâtiments de fait c'est ça je crois que j'ai tous les bâtiments de fait il me reste que l'église et allez peut-être un marché un marché ça serait peut-être pas mal en fait ça me permet je crois que d'après ce que j'ai compris ça me permet de faire une nouvelle ville un peu plus loin donc genre par exemple ici je fais un marché et hop on peut refaire une ville ça serait peut-être pas mal je sais pas honnêtement là je sais pas je suis un petit peu un petit peu perplexe sur ce que je dois faire parce que là bon normalement ça a l'air de passer on a des étudiants un peu partout chasseurs bûcherons ça a l'air de passer peut-être faire des routes au moins une route un peu plus rapide entre cette zone là ça a coûté 64 donc voilà ici une route un peu plus rapide ça permettrait d'avoir un meilleur une meilleure vitesse entre les deux voilà non voilà ok donc là ça m'a coûté pas mal de pierres on va peut-être accélérer un petit peu je vais passer en x10 gentiment ouais c'est vrai que la pierre elle descend à mort toc un bâtisseur au niveau du fer ça va la pierre c'est bon ça avance au niveau de la nourriture c'est bon ouais peut-être que je vais faire une nouvelle zone par ici elle est suffisamment à découvert pour que je puisse faire quelque chose un marché donc genre un marché qui fait ça 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 c'est pas mal comme ça j'empiète pas trop sur le territoire du haut et je pourrais même relier à l'aide d'un pont il y a une bosse ah m6 ça me semble pas mal ça va être juste vachement loin peut-être qu'il faut que je fasse des accès d'abord oui je pense qu'il faut que je fasse des accès d'abord donc on va faire un accès ah j'ai perdu un mineur bon tant pis je pense qu'on va faire un accès par ici qu'on a un travailleur supplémentaire il va rester là je pense que c'est très bien pour l'instant ok par où est-ce que je vais faire passer sachant que c'est plutôt par là déjà on va le faire aller jusqu'ici le chemin on va le faire faire un chemin de terre on a deux travailleurs l'église est bientôt terminée trois travailleurs ouais c'est bien c'est particulièrement bien et c'est pour ça en fait que je voudrais faire une nouvelle ville parce que là on a beaucoup d'adultes qui arrivent et il faut qu'ils fondent de nouvelles familles sinon ça ne va pas être assez parce que là on voit que les bâtiments la plupart du temps sont pleins les maisons sont pleines ou alors c'est des vieux il faut qu'ils fondent des nouvelles familles matériel nécessaire n'est pas disponible un prêtre voilà alors il y a quelqu'un qui est arrivé ici graine de citrouille ah sachant qu'on peut passer des trucs cool châtaignier de choux alors du coup vu qu'on va faire une nouvelle zone ici avec de la nourriture machin tout ça je pense que c'est peut-être intéressant d'acheter une graine de châtaignier ça peut être pas mal sachant que c'est de 1000 500 et là combien vous soupillez les marchenistes 250 300 bon attendez 300 et là je vais en mettre 100 ok donc là c'est bon ou alors peut-être que j'achète d'autres graines les graines de citrouille c'est pas des citrouilles qu'on a là pomme de terre courge oui non c'est des courges ok citrouille et châtaignier donc la venaison on va peut-être la mettre au maximum donc 500 on soupille les marchenistes de 3500 on va mettre à 1000 je sens qu'il va falloir que j'en mette pas mal je suis même pas sûr d'arriver au bout et putain de merde je soupille tout fuck bon bah juste une alors on va prendre le châtaignier parce que j'ai pas 36000 arbres ok ok nickel là c'est juste bon on échange et c'est parti les bâtisseurs c'est bon on va pouvoir en placer ailleurs toc mais non on va magasiner voilà il faut que je relâche un petit peu ok donc là on est bon il faudrait qu'il me fasse ce machin et ensuite je vais faire un pont un pont que je vais faire par ici je pense toc un bâtisseur ici comme ça je ferai le marché donc au niveau du bois de chauffage ça a l'air d'aller même s'il a l'air d'être que par ici tant pis donc ouais on est pas mal c'est pas ça que je voulais là c'est pas entièrement plein mais c'est pas mal plein donc c'est bien alors là le bois est arrivé j'aimerais bien qu'il fasse cette route un jour un jour peut-être je sais pas où elle s'arrête en fait j'arrive pas à savoir elle doit s'arrêter là ok donc voilà là je pense que la route est bien faite donc on a un nouveau travailleur on va le laisser comme ça parce que je pense que c'est bon en terme de nourriture on est en train de descendre gentiment là vous voyez la croissance qui est terminée ici et qui est bientôt terminée on va mettre un fermier supplémentaire parce qu'il va falloir qu'on récupère tout ça l'idée c'est qu'on perde pas de nourriture pour le coup ah voilà bon d'accord il a été pris par un tailleur de pierre qui vient de mourir maintenant est-ce qu'ils ont fini cette route ? j'arrive pas à savoir si elle est faite ou pas faite non elle est pas faite encore un jour ils font quelque chose là-haut la route elle est pas encore faite elle est même carrément pas faite un jour il faudra qu'ils fassent quelque chose quand même ah si ici elle a l'air d'avoir été réalisée ouais ça a pas l'air de beaucoup avancer bon tant pis on va se mettre par ici voilà j'avais dit par là et bah dis donc ça va construire on va voir comment ça fonctionne cette histoire bon je suis curieux de c'est lui qui tape ou c'est non ça doit être eux qui tapent ou ça oui ça doit être ça plutôt parce que moi j'aimerais bien qu'ils fassent ses routes enfin bon bon alors je vais du coup laisser un petit peu tourner le jeu le temps qu'ils finissent leur construction à la con et puis je vous retrouve une fois qu'ils ont fini ce marché ça y est le marché est fait ça m'a juste pris trois plombes donc j'ai énormément de travailleurs on va en profiter pour faire une maison à côté sachant qu'on peut mettre des routes tout autour je pense qu'on va en mettre on va mettre deux maisons autour on va on va faire un setup complet encore une nouvelle fois oh là non hop on va faire un setup complet toc je vais diminuer un petit peu ça je vais augmenter un petit peu ça hop hop je vais faire une zone je me demande si ça oui ça peut stocker du fer ça peut tout stocker ça peut tout stocker c'est nickel on va on va en profiter commerçant de sur machin on va faire on va faire les maisons je vais faire un woodcutter peut-être dans le coin je sais pas peut-être qu'un woodcutter ça serait pas mal il est où cabane au boucheron voilà c'est ça non j'ai fait clic droit au clic gauche ok ok donc voilà notre nouvelle zone est là j'aurais peut-être dû faire un truc alors je vais essayer de bien viser cette fois hop chemin de terre voilà on va faire une route aussi qui monte jusque là-haut ok donc voilà normalement là c'est parti on a énormément de travailleurs c'est un truc de c'est un truc de nymp on a plus beaucoup d'étudiants du coup mais on a énormément d'adultes c'est pour ça que je montais la nourriture à 10 000 parce que voilà sinon ça allait pas alors il y a un nouvel arrivant c'est juste des manteaux enfin un nouvel un nouveau bateau c'est juste des manteaux de cuir on va on va bazarder le truc qu'est-ce que je peux faire maintenant ils sont en train de construire ces maisons on a des cuir qui passent ils sont en train de construire ça c'est très bien je vais peut-être augmenter la construction comme ça ça ira plus vite voilà oh 45% d'accord ok c'est déjà rapidement plein c'est parce qu'en fait j'ai énormément de zones de stockage qui sont pleines surtout en termes de nourriture c'est complètement plein à craquer donc la nourriture ça va bien on est tranquille je pense qu'on n'a pas de problème ici voilà ohlala encore des naissances donc on est à 9 naissances ouais 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 on a pas mal de choses à faire enfin on a pas mal de choses d'affaires et de disponibles c'est surtout la disponibilité que je trouve ça que je trouve cool parce que du coup ça veut dire qu'on peut faire plein de trucs alors je vais faire aussi un verger je pense qu'un verger ça pourrait être pas mal par ici le verger est trop large petit 14 par 14 je vais mettre un comment ça s'appelle un bûcheron supplémentaire parce qu'on va en avoir besoin on va diminuer la quantité de personnes au taf ici peut-être un commerçant plus voilà je pense qu'on est pas mal oh la vache c'est en train de c'est en train de tout transvaser c'est assez hallucinant du coup les herbes de l'isidène je vais peut-être augmenter bon ouais 400 c'est bon ça a l'air d'aller c'est pas en train de descendre 10 enfants on va peut-être que je fasse une école aussi dans le coin au cas où là je vais refaire une maison supplémentaire je pense par ici ici ça va bien que des naissances partout c'est nickel je vais peut-être aussi faire une route de pierre ça va me défoncer mon mon stock de cailloux mais tant pis une route de pierre qui va d'ici à la haut parce que la pierre ça permet d'aller beaucoup plus vite autant en profiter ah oui mais là il y a énormément de pierres du coup je vais en profiter ça va être nickel oh là là des naissances des naissances que des naissances c'est parfait tout ça c'est parfait bon par contre on aura plus d'adultes avant un petit bout de temps mais on a des naissances c'est nickel ah franchement cette partie là elle se goupille bien ça va être une des rares fois où je vais atteindre les 100 je pense les 100 de population là on est ok d'accord on est à 70 on va bientôt passer les 80 dans pas longtemps parce que là on a encore des naissances voilà donc on voit la courbe d'étudiants a complètement s'est écrasé un peu mais la courbe de naissance commence à remonter donc ça veut dire qu'il y a eu un petit moment où hop ils ont fait des ils ont fait des enfants enfin où beaucoup d'adultes ont récupéré des maisons ce qui permet de faire des enfants en tout cas d'en avoir là ils sont peut-être un peu lents de son métier avec des commerçants tant pis il y a un commerçant qui vient de claquer c'est pas très grave là on a du bois de chauffage je vais peut-être augmenter du coup mon bois de chauffage parce que là j'ai pas l'impression qu'on est assez hop passé à 700 vous voulez pas travailler là dessus je vais emmerder un peu là parce qu'il y a énormément de pierres il y a plein de trucs je sais pas ce qu'ils foutent ou alors ils sont en train de ouais c'est ça ils sont en train de faire la route ça va être un peu long ok bon bah du coup je vous laisse je vous reprends juste le temps que je fasse la route ok donc le verger est terminé la route a l'air d'être terminée de ce côté là bon là il faudrait peut-être que je la fasse en caillot aussi un jour mais bon ça peut attendre encore un peu là la maison en bois est en train d'être faite pas beaucoup de bois brut dans le coin là j'ai mis des châtaignes du coup ici j'ai mis des châtaignes ça devrait aller 10 sur 12 fermiers on est bien on a suffisamment de nourriture commerce en bûcheron on est bien là il va falloir peut-être une maison supplémentaire ouais 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 ça avance ça avance c'est nickel je pense que on est vraiment super bien on est vraiment très très bien plein à 100% plein à 59% plein à 75% et plein à 84% ah ouais on a quand même énormément de trucs mais bon ça se fait bien ça avance ce petit enfant oui ok d'accord c'est complètement abusé la vache je pensais pas en avoir autant j'ai 75 personnes c'est nickel yep cueilleur mineur ouais non va falloir peut-être changer de rôle toc toc ok bon du coup maintenant qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on qu'est-ce que quelle est la possibilité qu'on puisse euh bon on va faire un petit sur moi ah d'accord je me suis fait péter un pêcheur et un et un forestier euh quel est le truc qu'on doit faire on a suffisamment de bois la pierre on est bien le fer on est bien euh tiens il y a un gugus qui est là des poulets des poulets on peut oui oui j'ai l'impression qu'on peut euh combien je peux en faire si je monte au maximum 400 et on 125 donc on le surpaye de 1 tant pis je peux pas faire plus précis bon bah allez poulet poulet piou 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 voilà ok c'est bon du coup je vais ah oui j'avais beaucoup de mineurs alors qu'on a énormément de d'eau caillou enfin de fer je vais les passer en berger c'est parti on a des poulets enfin on a réussi à avoir des poulets on a enfin des trucs dans les pâturages ça y est on arrive à faire quelque chose au niveau des acquisitions on a on en a 1, 2, 3, 4, 5 on est pas mal bon c'est pas autant que ce que je voulais mais c'est plutôt pas mal au moins c'est la base ah ouais je commence à re-avoir des morts bon un forestier de mort c'est pas très très grave de toute façon on va encore avoir des étudiants des enfants tout ce que vous voulez ça devrait revenir qu'est-ce que je peux faire maintenant qu'est-ce que je peux faire maintenant dans cette zone là dans cette zone là ça a l'air d'aller là-haut on a quoi un forestier une cabane de chasse une grange une cabane de bûcheron et un herboriste ouais ok ça a l'air d'aller je pense que c'est plutôt pas mal en termes d'outillage ça va oh la merde il y a énormément de morts là ou quoi alors je vais monter on avait un chasseur au moins 10 sur 12 fermiers c'est important bon rien forestier tant pis ouais 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 j'avais j'ai eu des morts là m'emmerde un peu je vais baisser mon tailleur de pierre parce que de toute façon on est quasiment au max mais non pas les pierres c'est le mineur qu'il faut que je baisse voilà c'est bon ok maintenant je regarde à peu près à ce que j'ai là les vêtements tiens je vais regarder normalement on peut le voir ici dans les statistiques vu d'ensemble instruits 98% d'instruits oh la la que c'est bon habillé 100% sachant que c'est ouais on a encore du stock donc on est plutôt bien euh famille 33 familles d'accord pour 26 maisons ah d'accord ok ça c'est plutôt pas mal ça permet de savoir l'écart entre les maisons et les familles évidemment je suppose que les familles elles peuvent pas elles restent dans leur maison en fait du coup j'ai pas assez de maisons en l'occurrence en l'occurrence j'ai pas assez de maisons du coup je vais peut-être faire un petit peu plus de logement ici ouais hop un logement ici en plus est-ce qu'on peut arriver à voir la différence de vitesse entre là dessus ah si ça va plus vite ça va plus vite j'ai vraiment la sensation comme quoi ça va plus vite ok bon on a eu un prêtre qui est mort mais il a vite été remplacé donc voilà là on a la deuxième phase de mort je pense où on est dedans enfin de personnes qui vont mourir donc heureusement que j'ai fait des maisons d'avance qu'on a beaucoup de naissances parce que sinon ça aurait été un peu plus la galère ok je regarde un petit peu je pense que qu'est-ce qu'on va faire en fait la nourriture c'est bon c'est bon c'est bon peut-être qu'il faut que je refasse un centre enfin un centre logistique par ici un bâtisseur sémérent en terre ok un centre logistique par ici peut-être que ça serait pas mal j'ai pas acheté ah oui non j'avais juste acheté des châtaignes je suis en train de perdre les forestiers peut-être qu'un brasseur ça serait pas si mal je sais pas trop quoi faire là en fait je suis un petit peu un petit peu perplexe sur ce que je peux faire maintenant voilà ça remplit bien je suis un petit peu perplexe je dois vous avouer je sais pas trop pas trop quoi faire parce qu'il faut que j'augmente en fait il faut que j'augmente un petit peu mes productions de manière générale mais j'ai pas de points faibles à l'heure actuelle du coup je suis un petit peu un petit peu perdu peut-être qu'on va faire un tailleur et un forgeron ici comme ça au moins on aura les deux les deux à disposition assez facilement dans ce cas là hop je vais me mettre par ici il y a un forgeron ok alors il y a quelqu'un qui est arrivé au comptoir de commerce graines de pommes de terre je les ai déjà du coup c'est bon en terme de population on augmente ou on diminue là actuellement on diminue un peu bon on devrait s'améliorer avec le temps mais pour l'instant on diminue un petit peu on va fabriquer ça rapidement de même qu'une maison supplémentaire toujours faire des maisons supplémentaires c'est important ah mais là il y a une butte c'est vrai ici c'est bien je vais faire un truc je vais faire une route qui tourne autour voilà ok donc là on a de quoi faire je vais accélérer un petit peu le temps et je vous retrouve une fois que c'est fini de construire tout ça alors ça y est j'ai fini de tout construire le problème c'est que j'ai eu pas mal de morts du coup je n'ai pas pu les remplir entre guillemets ce qui m'emmerde un peu je vais passer je pense que je vais passer à 200 vêtements comme ça on sera un peu plus tranquille 200 outils ça devrait largement suffire voilà ce que ce que j'ai fait c'est que j'ai fini cette maison là aussi on a des étudiants qui vont arriver mais j'ai un petit souci c'est qu'en fait la santé moyenne de mes habitants elle diminue elle diminue et je ne sais pas pourquoi en fait je ne sais pas je ne sais pas comment on gère ça ouh instruit 100% cool je ne sais pas du tout comment on gère cette histoire je vais me renseigner dans l'épisode avant l'épisode prochain bien évidemment mais voilà pour l'instant ça va être la priorité en fait c'est régler cette santé moyenne on a perdu un chasseur en plus bléchou châtaigne on s'en fout voilà régler cette histoire de santé moyenne parce que en temps le moral moyen il a l'air d'être plutôt bon d'une manière générale ça a l'air d'être plutôt pas mal par contre effectivement la santé moyenne voilà c'est 4 étoiles enfin c'est c'est 4 et pas 5 ni 4 et demi c'est un peu pourri ça m'énerve un peu et ah voilà j'ai perdu un forestier il a vite été remplacé donc voilà je vous propose je vais me renseigner là dessus et on se retrouve du coup pour le prochain épisode dans 4 jours où on va s'occuper de cette histoire de santé voilà 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 j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce qu'on avait pensé dans les commentaires de cette vidéo à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné et puis quant à moi je vous retrouve dans 4 jours pour la suite de ce let's play allez salut tout le monde portez vous bien de cette histoire je vais pas vous abonner à mes dans les commentaires de cette histoire pour que tu le deuxième je vais parce pas